... Donc nous devions manifester hier à Tarbes devant la préfecture parce que cette préfecture devait se tenir une réunion à laquelle devaient siéger les directeurs de l'ARH, la députée, les préfets, les directeurs de l'hôpitaux, les présidents du budget d'administration, les présidents du CNE, la directrice de la DAS. Et donc nous voulions profiter de cette réunion pour aller manifester nos inquiétudes quant à notre hôpital, quant au projet aussi de l'hôpital commun, quant à ce qu'il allait être, et par rapport aux faits aussi qu'on ne savait pas justement s'il allait être construit ou pas. Nous voulions aussi manifester par rapport à la loi Bachelot ici, par rapport à tous les dégâts que peut générer la T2A sur le système hospitalier. Et en fait cette réunion n'a pas eu lieu, nous en avons été prévenus vendredi, moi j'ai reçu le mail il y a 18h, mais je l'ai su très très tard quand j'ai ouvert ma boîte. Et donc nous nous sommes posé la question de savoir si nous maintenions notre manifestation ou pas. Nous ne savions pas pourquoi la réunion a été annulée. Donc nous avons décidé de maintenir notre manifestation en demandant une audience au préfet. Et puis donc j'ai appelé le préfet hier matin, la secrétaire du préfet évidemment, pour demander une audience, qui ne voyait pas forcément ça très évident dès le départ. Et donc Chantal Romain-Rodrigo m'a rappelé vers 9h, en me disant que le préfet ne le recevrait pas. Donc voyant cela, on a dit qu'on n'allait pas faire venir du monde à la préfecture, se trouver d'avoir une porte-close, et ne trouver personne. Donc nous avons eu lieu à la manifestation. En fin de matinée, on nous a proposé une audience, mais tout est annulé, donc c'était trop tard. Donc nous nous posons des questions par rapport aux raisons qui ont poussé à annuler cette réunion. Apparemment, on nous a dit qu'elle a été annulée par peur de la manifestation. Donc nous nous demandons un petit peu si c'est la seule raison pour laquelle la réunion a été annulée, parce qu'on sait aussi que il était question pendant cette réunion de prendre un engagement quand même sur la construction de l'hôpital commun. Et en fait, Chantal m'a dit que pour l'instant, le ministère n'a pas validé le projet. Donc on ne doute pas de la bonne volonté du directeur de l'ARH, des directeurs d'hôpitaux, des présidents de conseils d'administration, de vouloir cet hôpital. Mais tant que le ministère n'aura pas donné son accord, il n'aura pas surtout donné les moyens, évidemment on n'est pas sûr de l'avoir. Donc Chantal va s'y employer énormément là pendant les jours qui vont venir, parce que la loi Bachelot va être débattue au Parlement. Et donc elle m'a dit qu'elle allait se battre à fond là-dessus. Nous voulons remercier aussi d'en profiter de cette interview pour remercier la population, les élus qui avaient décidé de venir nous soutenir dans cette manifestation. Remercier le personnel aussi qui a fait grève. C'est pour ça qu'il était très important que nous communiquions, parce que le personnel a fait grève hier à l'hôpital. Des médecins aussi ont fait grève. Pour pouvoir aller manifester, aller manifester leurs inquiétudes. Parce que le but de notre manifestation était surtout celui-là, de faire part au préfet de nos inquiétudes. Nous avions déjà, enfin au préfet, à toutes les personnes qui allaient siéger. Nous avions envoyé un courrier à M. Artiganave et à Chantal Romain-Rondrigo avant la manifestation, en espérant qu'ils voient bien être nos portes-paroles et qu'ils défendent, qu'ils présentent nos problèmes. Ces inquiétudes par rapport à quoi ? Par rapport au fait, déjà, c'est bon que je viens de dire qu'on ne sait pas si le projet va être validé ou pas par le ministère. Donc on ne sait pas si on peut compter sur cet hôpital. Si cet hôpital est construit, on se pose des questions sur sa capacité d'accueil, puisqu'à chaque fois qu'on pose la question à notre directeur, il nous dit qu'un hôpital et qu'un hôpital ne feront pas deux, c'est clair, et que le but de ce nouvel hôpital sera l'équilibre budgétaire. Voilà. Ce qu'il nous dit, lui, à son niveau. Donc on peut être inquiet par rapport à ça, ayant déjà fait l'expérience de fermeture de lits au niveau de l'hôpital au cours de l'année dernière et voyant déjà que ça a des conséquences sur la prise en charge des patients. Voilà. Et nous nous faisons aussi beaucoup de soucis au présent et pour un futur très proche, donc sur le devenir de notre hôpital, en tout cas de certains services, pour maintenant, enfin pour très rapidement, certainement cette année et pour toute la période qui nous séparait de la construction éventuelle de cet hôpital. Pour l'instant, nous avons déjà perdu, la chirurgie a déjà perdu 20 lits sur 40 l'année dernière. L'hôpital, dans son ensemble, a perdu 14 lits. Les explorations fonctionnelles de cardio sont parties à Tarbes depuis début janvier. Et maintenant, nous savons qu'il y a un projet de transfert de la production des cuisines sur Tarbes qui a été élaboré l'année dernière. Le maire nous avait dit que le projet était gelé, mais en fait, on sait très bien que ce projet est toujours d'actualité. les contrats municipaux avec la cuisine de l'hôpital n'ont été reconduits que pour 6 mois. Et le nouveau responsable de production qui vient d'être embauché, comme on a dit à ce nouveau chef de production, en fait, qu'il irait travailler sur Tarbes à partir de l'année prochaine. Tout ça vient bien confirmer ce projet. Il y a aussi un autre projet qui a été élaboré par le responsable des services de réanimation anesthésie de notre hôpital à la demande de l'ARH en vue d'emmener la réanimation sur Tarbes. C'est un projet de réorganisation de réanimation d'anesthésie sur les deux hôpitaux. Et d'après ce projet, la réanimation partirait sur Tarbes. Ce ne sont pas des rumeurs, qu'on sache bien. Ceci m'a été dit par le médecin lui-même qui a travaillé à ce projet. Et donc, il m'a dit que ce projet allait passer à l'ARH en examen, être examiné à l'ARH en février-mars, donc très prochainement. Il en a été question, d'ailleurs, la semaine dernière au cours d'une réunion du COPIL. Le COPIL, c'est un comité de pilotage, en fait, qui gère maintenant le fonctionnement actuel et l'acheminement vers l'hôpital commun. Et la DAS aurait mis un bémol à ce projet, pour l'instant. Il faut savoir que si ce projet passe, comme l'a expliqué ce médecin, nous n'aurons plus de réanimateurs sur place, sur l'hôpital, pendant la nuit. on n'aurait plus que des astreintes, en fait, et donc, nous n'aurons plus de réanimateurs sur place, par exemple, pour animer les bébés, pendant la nuit. L'hôpital, donc la maternité, évidemment, se retrouverait menacée complètement. Ça fait de l'inconfort. D'autre part, on ne pourrait plus prendre en charge les pathologies lourdes ni la chirurgie. Donc, ça changerait beaucoup notre fonctionnement. Voilà.